Musique Aujourd'hui, on part sur le Pousse de Revelstoke à Vancouver, une distance d'environ 565 km. Voici comment nous approchons le Pousse au Bissi. Musique Pour commencer, amenez-vous des collations. Vous pourriez attendre dans un trou perdu pendant longtemps. Ça me doit être aux avocats. Par la suite, il est toujours pratique d'écrire votre direction sur une affiche. Certains conducteurs n'arrêteront pas juste pour vous le demander. Ceci est crucial. Si vous n'êtes pas installé quelque part où le conducteur peut facilement vous voir, ralentir et se retirer sur le côté pour vous embarquer, vous pourriez attendre infiniment. On a attendu 45 minutes. On a eu un lift avec quelqu'un, mais elle va nous amener environ une heure plus loin, à Sika... Six. Sika Moose. Sika Moose. Lorsque vous faites de l'autostop, avoir tout son temps est de mise. L'idéal est de ne pas avoir aucun rendez-vous spécifique et de commencer très tôt le matin. Là, on vient de se faire débarquer d'une place qui s'appelle Sika Moose, quelque chose de même. Sika Moose. Sika Moose. Puis là, on a fait du puss, once again, baby! Yeah! Bon, hey, on vient de se faire embarquer une deuxième fois à Sika Moose. Et puis on s'en va proche de Salmonar. Et puis on est avec le monsieur juste là, qui nous amène. On est dans un gros camion. Ouais, il livre du pain en bref. Alors là, le gars, il livrait du pain, puis il disait, il en a donné tout plein. J'ai plein de billets gold, plein de muffins en anglais, je suis prêt à faire un petit coup de ce matin. Let's go! Bon, depuis la dernière fois, on s'est fait embarquer par un gars dans ce pick-up-là. Il doit passer par Vancouver, donc il va nous amener. Je dois avouer, c'est comme probablement le lift le plus étrange qu'on a eu depuis toute notre vie. Quand j'étais enfant, le point de faire de la camion, c'était d'avoir un camion. Ouais, ouais. Mais merci à la personne qui nous a amené quand même, c'est vraiment divertissant, disons. Et puis, c'est ça! Parlant d'autostop, jetez un coup d'œil à la chaîne YouTube de Journal of Nomads, deux aventuriers qui font le tour du monde sur le pouce. Je connais Nico personnellement depuis plus dix ans, et je sais que certains d'entre vous le reconnaîtraient grâce à la websérie Gras-Dur. Écoutez bien les vidéos de Journal of Nomads, car elles sont pleines d'idées et d'astuces pour faire du pouce. Auparavant, lorsque Nick me parlait de faire du pouce, le tout sonnait un peu comme ceci à mes oreilles. Mon alli est la force, et le pouvoir de l'alli est. ... ... ... ...makes it grow. Its energy surrounds us.